Pour bien comprendre comment former, comment tailler, comment entretenir des arbustes fruitiers pour optimiser leur production en fruits, c'est dans cette vidéo-ci que je vous l'explique. Alors, vous êtes prêts ? Nous avons vu comment pousse un arbre. Nous allons voir maintenant comment pousse un arbuste fruitier. Alors, sur le principe du semis et de la pousse des premières années, ça va s'apparenter à un arbre. Vous allez voir que les petits fruits, on les multiplie maintenant souvent à base de boutures. Donc, nous allons, juste pour pouvoir faire au moins un exemple un peu différent, partir de boutures. Une bouture, c'est quoi ? C'est un bout de bois de la taille, par exemple, de mon crayon, en diamètre d'un centimètre, idéalement, sur une longueur de 20 à 25 centimètres, ayant au minimum trois bourgeons déjà formés sur cette branche. Donc, une bouture, c'est une branche de 20 à 25 centimètres, ayant au minimum un bourgeon en bas, un bourgeon en haut et un bourgeon intermédiaire. Au minimum du minimum, un bourgeon en haut, un bourgeon en bas. Pointant vers le haut, nous allons planter ce bout de bois aux deux tiers dans le sol. Si possible, un sol qui a été préparé, un sol qui est un peu drainant, un sol qui va permettre le bon développement racinaire de ce qui va se passer ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer, justement ? Nous sommes, par exemple, sur un cassissier ou un grosillier, un grosillier à macro, un cassiller ou un goji. Ici, nous avons plus qu'un bourgeon en dehors, plus qu'un bourgeon sous terre. Tous ces bourgeons qui sont dans le noir pourraient d'ailleurs être tirés, si vous voulez les tirer. Ça n'aura aucun impact, puisque ces bourgeons sont destinés à faire de la feuille et de la branche. Par contre, à la base de ces bourgeons-là, vu que c'est mis dans le noir et dans un substrat qui va le permettre, vont se développer, vous l'avez bien compris, des racines. C'est ce qu'on appelle tout simplement le bouturage. Alors, le bouturage pleine terre, notamment, dans cet exemple. Notre système racinaire de petits fruits va avoir très peu de racines descendantes. Ça ne forme pas de pivot, les petits fruits. Évidemment, en parallèle, les racines commencent toujours avant, comme pour les arbres. Et à partir du mois de février-mars, la partie aérienne va se développer. Alors, pour peu que ce bourgeon-là soit un petit peu trop près du sol, il va y avoir une pousse. Les bourgeons du haut, tant qu'ils ne sont pas abîmés, il va y avoir une pousse. Et donc, tout ça avec des feuilles, tout ça avec d'autres bourgeons à l'aisselle des feuilles, bien évidemment. Ceci est du jeune bois de l'année, d'un plant, par exemple, de cassissier. À la fin d'année, en fin octobre, mi-novembre, les feuilles tombent, laissant apparaître des bourgeons bien visibles, bien marqués, souvent bien odorants d'ailleurs, notamment les cassissiers. Et va se créer une nouvelle année. Donc, évidemment, le système racinaire va se multiplier, va se densifier. Concentrons-nous sur la partie aérienne. Qu'est-ce qui va se passer ici, sur cette partie aérienne ? Eh bien, premièrement, nous avons donc du jeune bois, ici. Sur ce jeune bois, va déjà s'installer, sur les bourgeons les moins récents, donc c'est-à-dire les bourgeons surtout sur cette partie-là, nos fruits. Et là, pareil. Alors, pas ceux de la base. Ici, très peu à la base. On va plutôt être sur des bourgeons de retour à bois en bas. Et donc, en parallèle des fruits, vu que le plant va se concentrer à faire un peu de fruits, il va faire un peu de pousse, de jeune bois. Et puis, peut-être un ou deux de la base. Évidemment, cela dépendra de la qualité du système racinaire à ce moment-là. Et s'il le permet. S'il permet de faire autant de pouces en haut. Donc, l'année suivante, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, nous aurons les fruits, ici. Voilà. Sur ces jeunes branches, parce que la plupart des petits fruitiers, cassissiers, groseilliers, groseilliers à macro, noisetiers, même, produisent uniquement sur le bois qui a poussé l'année juste avant. Alors, il faudrait que je cache presque ces parties qui avaient fructifiées l'année d'avant, puisqu'elles ne refructifient plus. Fructifient désormais sur les jeunes branches, ici. Et puis, les années suivantes, continuant à avancer, des nouvelles branches à nouveau, de plus en plus nombreuses, puisqu'on a de plus en plus de branches secondaires à nourrir. De plus en plus de petites branches sur lesquelles vont se développer de moins en moins de grappes, mais de plus en plus nombreuses, parce qu'il y a plein de branches. Voilà. Une production qui, globalement, ne va pas aller en s'améliorant, puisque le nombre de branches fruitières, ici, va proportionnellement être moindre. Et ça, je vais vous l'expliquer, en gros, sur une branche. Prenons une grande branche et prenons une petite branche. Une grande branche va mettre sa production de fruits sur cette partie-là. une petite branche sur cette partie-là. Là, j'ai l'équivalent, avec cette branche-là, de quatre branches comme ça, sur lequel j'aurai une ou deux grappes, une ou deux grappes, une ou deux grappes, une ou deux grappes, sur laquelle, ici, j'aurai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze ou douze grappes, en équivalent de longueur. Onze ou douze grappes comparées à huit grappes, on va dire. Vous voyez bien qu'il vaut mieux avoir des longues tiges vigoureuses que quatre petites. Donc ça, si je vous l'explique, c'est parce que je vous ai expliqué comment ça se pousse, comment ça pousse, mais parce que ça va être intéressant de comprendre que la mise à fruits pour ces petits fruits-là va être grandement aidée par la taille, par les coups de sécateur que nous allons mettre dans ce plan-là pour l'aider à se développer. Et donc, en partant de retour de notre arbre, notre bouture, notre arbuste, pardon, notre bouture, notre plan raciné, même, je devrais dire, puisque au moment où on l'a, on a surtout un plan qui a des racines et un plan qui a trois branches, deux ou trois branches. Si je taille ici, mon plan se retrouve avec des bases de branches, majoritairement avec des bourgeons à bois. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Notre plan développe beaucoup de branches, beaucoup de grandes branches. Qui dit beaucoup de grandes branches dit forcément beaucoup de potentiel de fruits. j'encourage chacun d'entre vous à être un petit peu patients et à refaire une deuxième taille de ces branches-là. L'hiver suivant. Ces tailles sont toujours pratiquées en mars pour encourager la plante à faire du bois, à faire des branches. Toute l'énergie étant dans les racines, il va falloir que ça ressorte en remontant et donc elle aura plein de vigueur, plein d'énergie pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois. Cette année-là va être la troisième année de pouces où vous aurez de retour taillé et où votre plan va effectivement refaire encore plein de branches. mais cette fois-ci vraiment beaucoup. Notre plan va avoir facilement jusqu'à une vingtaine de branches. À partir du moment où on a ces 20 branches-là, on peut commencer à les laisser pour vraiment, vraiment avoir une belle production de fruits. puisque toutes ces branches sont très vigoureuses, très longues et donc très productives en fruits. Partout. À partir de cette troisième année-là, notre plan commence à avoir des branches qui vieillissent, qui se courbent, qui tombent, qui descendent. Ça va être le moment d'en sélectionner quelques-unes. On est toujours sur des tailles de Mars parce que les tailles de Mars vont nous permettre de faire du jeune bois pour pouvoir avoir des fruits dessus l'année d'après. On va supprimer quelques branches un peu vieilles au mois de Mars de l'année suivante à celle-ci ou la même année, enfin, au début d'année, pour encourager une nouvelle sortie de nouvelles branches à bois. Donc pour choisir ces branches-là, on va tout simplement aller chercher celles qui tombent trop parce qu'il y en aura. On va les supprimer, on va les raccourcir très court à la base. Ça va créer une zone ici dans laquelle de nouveaux bourgeons vont pouvoir se développer et créer du nouveau bois. On va également sélectionner des branches qui sont peut-être un petit peu trop au cœur de la plante qui limitent un petit peu son aération, son éclairement et donc on va supprimer des parties un petit peu centrales, peut-être même qui croisent avec d'autres branches et donc qui sont un peu gênantes, un peu mal placées. Voilà, ça va permettre de un petit peu faire le ménage dans la forme. Toutes ces tailles que vous feriez au printemps encouragent une nouvelle vigueur, une nouvelle pousse de plan, enfin, de branches et donc renouveler la structure toujours en jeune bois permettant ainsi de maintenir une production de fruits tous les ans. Cette sélection d'un certain nombre de branches et de garder un certain nombre d'autres branches en faisant en sorte qu'il y en ait toujours du renouveau est un petit peu compliqué à gérer. ça se fait. Ça se fait très bien si on n'a pas le choix en plus, si on n'a pas beaucoup de plans par exemple et qu'on veut avoir des fruits sur ces plans-ci tous les ans. Cela dit, si vous avez un peu plus de plans, si par exemple au lieu d'avoir juste un ou deux ou trois cassissiers, vous en avez une dizaine, je vous encourage à prendre la moitié des plans, les couper très courts pour qu'ils vous fassent beaucoup de jeune bois l'année d'après et donc pas de fruits l'année où vous les coupez très courts mais beaucoup de fruits l'année suivante. Et si vous faites ça moitié-moitié avec vos plans, la moitié produiront, la moitié seront en train de pousser pour produire l'année d'après. Et donc vous pouvez comme ça passer d'un lot à un autre pour avoir toujours du fruit dedans. Et donc il faut considérer que la moitié de vos plans produisent du fruit pendant que l'autre moitié prévoit d'en produire pour l'année d'après. En faisant ça, vos plans déjà, un, se régénèrent plus facilement, donc rajeunissent tout le temps puisque vous les taillez. Pour vous, c'est beaucoup moins problématique et beaucoup moins compliqué à gérer. Et en plus, ça permet d'avoir tout le temps des fruits bien productifs sur des plans bien productifs du coup chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !